... Quelqu'un a une question à poser ? Est-ce qu'il y en a qui arrivent certainement ? Il y a un problème de train ce soir ? Comment ? C'est quoi ton problème ? Quelqu'un qui s'est jeté sur... Donc il y en a qui sont en chemin, c'est... Comment ? Oui ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, dans 2 Jean, dans le chapitre... Plus fort, oui. Dans 2 Jean, dans le chapitre 4... Chapitre 4, 2 Jean ? Ça n'existait pas. Non, 2 Jean, chapitre 1, verset 4. Je me suis fort réjouie d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Mais en fait, moi je me suis arrêté sur quelques-uns de tes enfants, et je me dis, mais si on est enfant de Dieu, pourquoi quelques-uns de tes enfants ? Ça veut dire que dans les enfants de Dieu, il y en a quelques-uns qui connaissent la vérité, enfin qui marchent dans la vérité. Si on est enfant de Dieu, normalement, on est forcément... Relis ça, s'il te plaît. Je me suis fort réjouie d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Mais moi, c'est le mot « quelques-uns », ça veut dire que parmi les enfants de Dieu, il y en a quelques-uns qui marchent dans la vérité ? Est-ce que c'est ce que Jean a dit ? Enfin, je ne sais pas, moi c'est justement quelques-uns. Relis encore. Je me suis fort réjouie d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants. Oui, on n'a pas dit « enfants de Dieu » ? Ah, oui, quelques-uns de tes enfants. Mais si on est enfants de Dieu, normalement, on est forcément en train de marcher dans la vérité. Est-ce que c'est ce que Jean a dit ? Je ne sais pas. Il s'adresse à qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Réfléchis un tout petit peu. Aux enfants de Dieu ? De ? De Dieu ? Non. Non. À qui ? Le premier verset. Lise le premier verset. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime en vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous éternellement, que la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, soit avec vous dans la vérité et dans la charité. Je continue. Et il s'adresse à qui alors Jean ? À l'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants. Il s'adresse à l'ancien ? À Kyria. Je fais exprès d'insister pour t'amener et aider aussi les gens à réfléchir quand ils lisent la Bible, pour bien méditer. Donc, comme nous sommes à l'école, Seigneur conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre au Yécho. Il s'adresse à qui là, Jean, à ton avis ? À l'ancien. Hein ? T'es sûre de toi qu'il s'adresse à l'ancien ? À l'élu et à ses enfants. Il s'adresse à l'ancien. Non. Relise, s'il te plaît. C'est l'école. D'accord. Alors, l'ancien. Ok. L'ancien. À Kyria. À Kyria. Donc, il parle ici. C'est Jean. Donc. Il parle, je comprends. Il s'adresse à qui ? Non, tu vas comprendre. Non, non, réponds-le pas s'il vous plaît. Laissez-la. À l'ancien. Il s'adresse à l'ancien, t'es sûre de toi ? Comment tu t'appelles ? Magou. Hein ? Magou. Ma ? Magou. Madou. Magou. 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 Magou à Jacques. C'est Jean qui parle ici. Et là, il présente sa fonction. Il est ancien. C'est-à-dire un vieillard. Donc, il dit l'ancien à Kyria. Et on peut dire le médecin à Jacques. Le peintre à Pierre. Donc, il présente sa fonction. Il était ancien. Et en fait, ce n'est même pas la fonction ici. Pardon, parce que c'est plutôt la personne. C'est-à-dire, c'est presbyteros en grec. En fait, en gros, il dit, moi, Jean, je suis un vieillard. Et je m'adresse à Kyria. Le vieillard ou encore le vieillard Jean à Kyria. Et aux enfants de Kyria que j'aime dans la vérité. Et je me réjouis de ce que certains de tes enfants marchent dans la vérité. Mais ils n'étaient pas tous enfants de Dieu. C'étaient les enfants de Kyria. Kyria, c'était une femme. Voilà. Tu vois, non ? Voilà. Tu as compris ou pas ? Kyria était une femme. On est d'accord ? Tu la prends là. Donc, c'était une femme. Regarde, l'élu. N'est-ce pas ? Ok. Comment c'est écrit l'élu, là ? L-U-E. Donc, c'était une femme. Voilà. L'ancien a Kyria. Donc, Kyria était une femme. Et elle avait des enfants. Et Jean dit, certains de tes enfants craignent Dieu. Et je me réjouis de cela. Donc, il y a des familles où tous les enfants ne sont pas convertis. Donc, il peut y avoir dans une famille dix enfants et cinq sont convertis, cinq sont païens. Et Jean dit, je me réjouis de ce que certains de tes enfants prient. C'est tout. Tu as compris ou ? Voilà. C'est ça. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Ok. Quelqu'un d'autre ? Ok. Bonsoir. Ma question, c'est dans Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Ici, plus haut Jésus, il parlait du pardon aux apôtres. Il parlait ? Il parlait du pardon aux apôtres. Ok. Et au verset 5, il dit, alors les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous direz à ceux, si qu'on mord, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Oui, et ici, quand j'ai essayé de faire la recherche sur cette graine-là, j'ai vu qu'elle était très petite. Ma question est, ici, est-ce que les apôtres, Jésus était en train de leur dire en fait qu'ils n'ont même pas de foi ? Non, ils n'avaient pas de foi. Oui, c'est ça ma question. C'est sûr ? Parce que regarde à Matthieu 17, il dit quoi ? Races incrédules. Non, ils n'avaient pas de foi. La foi qu'ils avaient, c'était, la foi, en fait, ils avaient, ils suivaient le Seigneur parce qu'ils voulaient manger, parce qu'ils buvaient, parce qu'ils étaient guéris, et voilà. Par intérêt, quoi. Ils voulaient des postes, et c'est ce que l'on vit aujourd'hui, malheureusement, avec certains, qui d'ailleurs nous suivent ce soir, qui sont toujours connectés. Ils n'avaient pas de foi. Ils se sont convertis après. Qui ne le savait pas ? Vous savez que dans Matthieu 17, le Seigneur était sur la montagne de la Transfiguration. Et les apôtres, il y en a, il avait pris combien de personnes ? Il y en avait pris trois, Pierre, Jacques et Jean, et neuf étaient restés au pied de la montagne. Et un homme va le voir avec son fils qui était lunatique, pour qu'il prie pour lui. Eh bien, ils n'ont pas pu le guérir. Et le Seigneur, quand il est redescendu, ce monsieur va le voir en lui disant, j'ai amené mon enfant à tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser son démon. Et le Seigneur a dit, race incrédule, voilà, et perverse. Et parler à ses disciples. Et effectivement, il leur dit, si vous aviez la foi, effectivement, ils n'avaient pas de foi. Lorsque vous parlez, je me suis rappelé de la mission qu'ils ont fait dans Matthieu 10. Mais ils ont fait cette mission cinq fois, en fait. En fait, très bonne question. Quand ils étaient là avec le Seigneur, ils travaillaient sur la foi du Seigneur. Tu vois ? Et la preuve même, Judas guérissait les malades. Quand le Seigneur leur dit qu'il allait mourir, ils ont dit quoi ? Adieu, ne plaise, tu ne mourras pas. Donc, ils n'avaient pas foi en lui. Ils avaient une forme de confiance, mais la foi véritable, le Seigneur a dit, si vous aviez de la foi, on l'a lu. Donc, ils n'en avaient pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils se battaient aussi. Qui est le plus grand ? On le voit. Il y en a même deux qui ont fait intervenir leur mère en disant, il faudrait que tu parles avec lui pour qu'on soit assis l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Donc, ils avaient foi sur le matériel. Ils croyaient en Jésus pour leur bien propre. Ils croyaient, comme beaucoup de chrétiens, ils pensent avoir foi en allant dans les assemblées, même en venant ici. Je sais qu'ici même, ils disent même, ce soir, il y a très peu qui ont foi. Ce n'est pas pour condamner. Je ne vais pas dire qui est qui. Dieu seul le sait. Je dis cela par rapport à la parole. Il y a très peu en foi en Dieu. Très peu. Il y a très peu.